Bonjour ! Alors, une petite vidéo que je profite de faire pendant mon trajet en voiture. Je vais être sur l'autoroute pendant plus de deux bonnes heures encore, donc on va avoir le temps de papoter un tout petit peu. Alors, juste un petit truc auquel j'ai pensé par rapport à la vidéo précédente et que j'avais envie de partager avec vous. Parfois, même souvent je dirais, quand je vous laisse profiter du paysage, quand on a des projets, quand on a des rêves, des choses qui nous tiennent à cœur, pour pouvoir les concrétiser, il y a des choses qu'on doit faire mais qui nous font flipper en fait. Et du coup, on a tendance à renoncer, on a tendance à reporter le moment de le faire, à se trouver tout plein d'excuses et ainsi de suite. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des bons géants pour réaliser ces projets. On peut faire de tout petits pas progressifs en faisant un pas après l'autre tranquillement, une étape à la fois. Et quand on fait ça, quand on choisit une étape à faire et qu'on ose la franchir, on ressent énormément de satisfaction et de fierté. Et là, j'en reviens à ma petite vidéo précédente. Alors certes, la vidéo bougeait beaucoup, j'espère que vous n'avez pas eu trop le mal de mer. Mais si je n'ai pas refait cette vidéo en récent statique, c'est parce que cette vidéo-là, elle représentait un énorme défi pour moi, qui était de me sortir de mon bureau pour pouvoir justement faire les choses en direct, pour pouvoir commencer à arrêter de me cacher dans mon coin, on va dire ça comme ça, pour là, du coup, faire une vidéo en extérieur, alors que je risquais de croiser des gens et ça a été le cas d'ailleurs. Et pour moi, c'était quelque chose de très compliqué à la base d'imaginer ce genre de choses. Donc, au départ, le simple fait d'imaginer de faire des vidéos comme ça, comme je l'ai fait en ce moment, c'était tout simplement impossible à mes yeux. Voilà, c'était hors de question. J'étais tellement timide, tellement renfermée, j'avais tellement peur du regard des autres, que faire ce genre de trucs, c'était même pas la peine d'y penser. Voilà, je me sentais horriblement moelle, rien que d'imaginer la chose. Et là, en sortant de mon stage avec Marie, j'étais tellement dans une bonne énergie, j'étais d'ailleurs dans une jolie ville aussi, que j'ai eu envie de franchir le pas, j'ai eu envie de me lancer, j'ai eu envie de tenter le coup, de me dire, allez hop, on s'en fout, peut-être que tu vas croiser des gens et puis c'est pas grave. Dans le pire des cas, ils vont te regarder un peu de travers, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie, ce genre de choses. Peut-être même que ça les aurait intéressés d'ailleurs, on ne sait pas. Et voilà, et du coup, je me suis dit, ben allez hop, j'y vais, il y avait un beau soleil en plus. Alors certes, la vidéo n'était pas parfaite, parce que ça bougeait beaucoup et voilà, c'est le genre de truc qui habituellement m'énerverait un petit peu. Mais là, je m'en fiche, parce que j'ai relevé mon défi, parce que j'ai fait un truc qui, il y a quelques, peut-être même quelques mois, encore en arrière, m'aurait paru plutôt insurmontable. Quand je voyais, je ne sais pas, Olivier Roland ou David Larrange qui faisaient leurs vidéos en extérieur, avec du monde qui circule autour, ils disaient, oh là là, jamais de la vie, je ne le ferai pas. Et finalement, je l'ai fait. Et c'est qu'on y prend goût, en fait, parce que ça ne me dérangera pas du tout de recommencer. Peut-être que je ne le ferai pas près de chez moi pour le moment, histoire de ne pas croiser mes voisins, des personnes que je connais. Voilà, on y va étape par étape, comme dit. Mais voilà, c'est juste pour dire, quand on ose sortir de sa zone de confort, qu'on ose faire des choses qui, finalement, sont effrayantes pour nous, mais qu'on y va quand même, eh bien, ça fait un bien fou. On se sent hyper fier de soi. Et ça permet de gravir les étapes les unes après les autres. Et justement, en sortant de ma conférence avec David mercredi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire, finalement, pour dépasser mes limites, pour aller plus loin, pour sortir de ma zone de confort ? Et ce que j'avais envie de faire, c'était ça, d'oser faire une petite vidéo, d'oser prendre la parole dans un endroit où je risquais de voir des gens, où on risquait, voilà, de me regarder de travers, ou ce genre de choses qui me faisaient flipper. Et je me suis dit, ben, j'ai peur de faire ça, alors j'y vais, je le fais. Et je suis extrêmement contente d'avoir franchi le cap. Alors, quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, quoi que vous puissiez avoir envie de concrétiser, que ce soit de petites ou de grandes choses, gardez bien en tête que, même pour de très, très gros objectifs, vous avez la possibilité de faire les choses tout en douceur. Il n'y a pas besoin de faire un bon géant d'un coup. Vous pouvez y aller étape par étape, tranquillement, à votre rythme, et simplement vous dire, ok, ben, voilà, moi, il y a telle ou telle chose qui me fait peur, que je ne me sens peut-être pas de faire encore pour le moment, mais est-ce que je pourrais faire un petit pas dans cette direction-là, faire un petit quelque chose qui me permettrait d'avancer un peu dans cette direction, tout en restant, on va dire, relativement dans ma zone de confort. Donc, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, comme je le dis souvent. C'est vraiment, c'est un bout de voir, en fait. Ce n'est pas ma vie qui va changer si vous faites quelque chose ou pas, ce n'est pas celle des autres non plus, c'est la vôtre. Donc, est-ce que vous avez envie de faire évoluer votre vie ou est-ce que ça vous convient de vous imaginer être exactement dans les mêmes circonstances, dans le même environnement, dans le même cadre, avec les mêmes résultats, dans 5 ou 10 ans ? C'est un bout de voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste une question de se dire, OK, est-ce que j'ai envie que ma vie change ? Est-ce que ça me tient vraiment à cœur, finalement, de réaliser ces objectifs-là ? Et si c'est le cas, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire comme petit pas, tranquille, pour pouvoir avancer un peu plus, pour pouvoir franchir de nouvelles étapes et grandir un peu plus à chaque fois et aussi pouvoir être fier de soi, et ça, c'est super important. Donc, voilà. Donc, c'est le message que j'avais envie de partager avec vous. Donc, voilà, qui est fait. J'espère que ça pourra vous aider un petit peu à réfléchir dans la bonne direction pour avancer vers vos objectifs, vers ce qui vous tient à cœur. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée à tous en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, que je posterai tout à l'heure en rentrant. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs.